Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaia TV, nous sommes dans l'émission et si la santé était faite pour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis à Saint-Paul-les-Dax, Lédax, Saint-Paul-les-Dax, dans la boutique Equilibre, Spiritualité et Bien-être. C'est ça, tout à fait. Génial. Et je suis avec Karine qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas qu'avoir une boutique, elle est aussi thérapeute. Bonjour Karine. Bonjour Gérard. Merci de nous accueillir chez toi, dans ton intimité professionnelle, partagée. Et pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots dire un peu qui tu es, d'où tu viens et surtout comment tu en es arrivée là ? Comment j'en suis arrivée là ? C'est une histoire. Quelques mots, ça risque d'être compliqué. Quelques grands mots. Oui, on va essayer de faire simple. Donc moi je m'appelle Karine, je suis née dans le Loiret, un petit village de Beauce, bien fermé, bien carré. Oui. Voilà. Donc moi je suis un petit peu atypique. J'ai découvert ce monde d'une façon un peu particulière. Oui. À l'âge de 12 ans, j'ai réalisé que je voyais des couleurs autour des gens, des choses comme ça. Un petit peu compliqué à l'époque d'en parler. Oui, j'imagine. Voilà. Mon cheminement a fait qu'à l'âge de 17 ans, j'ai réalisé que je percevais des choses que d'autres ne percevaient pas. D'accord. En ayant des parents très fermés, où tout ça, on n'en parle pas. D'accord. J'ai commencé à me poser des questions vraiment parce que moi, le premier potentiel que j'ai, je dirais, c'était d'aller voir un petit peu plus loin. Oui. Parce que certains hommes voyants, je n'ai pas trop le terme. Oui, bien sûr. Et à l'âge de 17 ans, j'ai réalisé que je me connectais vraiment à des choses et que j'avais des informations sur plein de personnes. D'accord. Voilà. Donc, ça a été un petit peu abrupte pour moi parce que c'est une vision négative qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je me pose des questions. C'est-à-dire ? Alors, en fait, à l'époque, entre 12 et 17 ans, et en 5 ans, je suis entre le collège et le lycée et tout le monde vient me voir pour savoir... Alors, j'avais les informations sur la dictée qui avait ton mémoire. Ça, c'était très pratique. C'est vrai. J'aurais pu faire un peu de business. Oui, oui, oui. Honnêtement, oui. Voilà. J'avais des informations sur le petit copain. À l'époque, c'était des choses comme ça. Voilà, des petites choses. Et puis, j'avais cette petite réputation qui me suivait. Donc, on a besoin d'une info, aller voir Karine. On ne parlait pas de voyance, on ne parlait pas de personnes. Oui, oui, bien sûr. C'était assez normal qu'on vienne me voir. Et moi, c'était assez normal que je répondais. D'accord. Tu vois bien. Oui, c'était tout simple. Voilà, c'était comme ça. Et en fait, à l'âge de 17 ans, j'ai un jour une amie du lycée. Je suis au lycée à l'époque, qui vient me voir en me disant, écoute, tu sais, j'ai entendu dire que tu avais toujours des bonnes informations, que tu savais les choses. J'ai des parents très stricts qui m'empêlent de sortir. Ce week-end, j'aimerais sortir. Mais est-ce que tu crois que je vais pouvoir ? Et comme à l'habitude, pouf, je me connecte aux choses. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai une sensation très, très négative et très lourde qui vient. Oui. Et au lieu de lui répondre ce que je sens, je détourne et je sens bien que je détourne les choses en lui disant, écoute, tu sais quoi, ce week-end, tu ne pourras pas sortir, mais tes parents, ils vont te foutre la pep. On a un bon bout de temps après. Et c'est tout. Et elle repart avec cette information-là. Je reprends ma vie et tout va bien. Sauf que trois jours plus tard, cette fille, elle n'est plus au lycée. Il se passe deux, trois jours et puis nous sommes convoqués par le CPE qui nous explique que ses parents se sont tués dans un accident de voiture. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en fait, quand elle est revenue dans l'établissement, moi j'étais dans l'empathie, en train de me dire comment on va faire pour l'aider, enfin, non, mais je n'ai pas eu le temps. Elle m'a pointé du doigt en me disant, c'est toi qui les as tués. C'est toi qui m'as dit qu'ils allaient me foutre. Et ce jour-là, vraiment, a été un choc énorme pour moi de me dire, et elle m'avait dit aussi, comment tu peux savoir. Et ce jour-là, je me suis dit, mais je ne me suis jamais posé la question. Jamais. Je ne l'étais pas posée dans les cinq dernières années. Et ce jour-là, je me suis dit, oh, mais c'est quoi ça ? Et donc, j'ai pris ma meilleure copine à l'époque qui s'appelait Séverine. Et je lui ai dit, écoute, on va faire un point. Comment tu fonctionnes, toi ? Et elle me dit, comment ça ? Je lui ai dit, oui, mais à chaque fois, vous me demandez les choses. Pourquoi toi, tu ne les sais pas ? Et elle me dit, moi, je ne peux pas les savoir. Elle me dit, moi, je n'ai jamais su la dictée, machin. Je lui ai dit, le soir, si tu poses la question, le lendemain, elle n'est pas enverte sur ton bureau. Elle me dit, ben non. Ah bon ? C'est surprenant. Donc, ça a démarré comme ça. Et après, je lui ai dit, mais là, quand tu vois la personne, tu vois quoi ? Parce qu'il y a plusieurs fois où je m'étais dit, c'est bizarre, on a l'impression de ne pas voir la même chose. Et elle me dit, alors, elle me décrit la fille qui était en face. Et je lui ai dit, mais autour d'elle, tu ne vois rien, là ? Et elle me dit, ben non. Elle me dit, tu vois quoi ? Je lui ai dit, là, tu ne vois pas une zone un peu jaune, là, machin. Elle me dit, mais tu es folle. Donc, est rentrée la période des 15 années qui ont suivi, où, devenant bien cartésienne, je suis peut-être folle. Comment ça marche ? Vaut mieux pas savoir. Ça risque d'être dangereux. Et puis, en plus, à l'époque, à qui, ils posaient la question ? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc, mon cheminement a fait que je me suis mariée avec un militaire. Oui. Bien carré. Bien carré, voilà, tout va bien. Bien fermé. Voilà. J'ai passé, j'ai fait deux beaux enfants. J'ai une vie qui... J'ai essayé d'être la plus carrée possible. Et puis, en fait, de temps en temps, il y a des trucs qui poussaient un peu la porte. Poussaient un peu. Oui, mais je les ai poussées. Et puis, j'ai divorcé. D'accord. Voilà. Et tous mes revenus, vraiment, un TGV m'est passé dessus. D'accord. 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 Voilà. Et là, j'ai pas pu... J'avais vieilli. J'étais à l'aube de mes trente ans. J'ai pas pu me dire... Déjà, j'étais pas folle parce que j'étais cartésienne. Je dirigeais une société de construction. Voilà. J'avais fait ma vie professionnelle aussi. J'étais posée, etc. Et là, j'ai commencé à me dire... Ah, pose-toi peut-être les bonnes questions. Oui. Et j'ai fait des rencontres atypiques. Comme par hasard ? J'en ai deux nombreuses. La vie m'a amenée sur l'île de la Réunion. D'accord. Voilà. Donc, il y a une île extraordinaire pour réunir les gens. C'est un public qui est... Deux le noms, d'ailleurs. Oui, deux le noms. Oui, c'est vraiment génial. Avec, voilà, des belles rencontres. Et puis, vraiment, des rencontres magiques, quoi. Des rencontres magiques. J'ai un monsieur, un jour, qui rentre... À l'époque, j'avais mon magasin. J'étais tout au fond. Il arrive. J'avais d'autres collègues. Il arrive. Et puis, il s'assoit. Il me dit... J'ai des choses à dire. Vieille Indien. Oui, d'accord. Tu as ça, ça, ça comme capacité. Tu verras, un jour, il me discute de plein de choses. De kamasutra, de l'un. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il me fait, quoi. Qu'est-ce qu'il a fumé. Oui, je le suis dit, ça me fout de mal. Mais bon. Et bien, en même temps, ça résonnait. Oui, bien sûr. Ça résonnait pas mal. Tout ça m'a amené à me tester. Voilà. Parce que, étant cartésienne, j'avais besoin de tests. De tests, oui. J'avais besoin de répondre à des questions. J'ai une amie, à l'époque du nom, Sophie, qui, elle, était très ouverte et qui m'a dit, écoute, on va chercher comment tu fonctionnes. Voilà. D'accord. Donc, on a commencé à faire des tests. Alors, dès que je ne dirai pas très bien, c'est sûr. Tiens, l'autre, est-ce qu'il couche avec un tel ? Oui, d'accord. C'est comme ça le joulou, à l'époque. Mais voilà, un peu moins pour les personnes. Oui, bien sûr. Voilà. Et après, je me suis réellement testé sur la première capacité qui s'était ouverte à moi, avec le don de voir les choses, d'entendre les choses. Au bout de quatre ans, j'ai réalisé que j'avais bon quasiment tout le temps. D'accord. Voilà. J'en faisais rien. Je continuais à travailler. Oui, bien sûr. Je m'activais à côté. Et mon ami, un jour, m'a dit, écoute, il faut vraiment que tu fasses quelque chose de ça, parce que tu as toujours bon. Et le déclencheur, réellement, de toute la suite qui m'amène à ce magasin aux soins, c'est que je lui ai répondu, tu sais quoi, je suis une putain, excusez-moi du terme, de cartésienne. Donc, s'il y a quelqu'un avec une grande barbe là-haut ou un zorglubien qui me dirige ou un truc dans le genre, dites-vous que je suis une cartésienne, une putain de cartésienne et que j'ai besoin d'une prod écrite et qui ne me laisse pas le doute possible. Oui, c'est ça. Et quelques semaines plus tard, je rencontre une personne qui me parle de l'écriture automatique, qui me fait une écriture automatique. Et là, tout à l'intérieur a explosé. J'avais l'impression qu'on me parlait, que ça a résonné avec moi. Et cette écriture, en fait, j'ai découvert qu'effectivement, j'étais dans cette capacité. Ça m'a fait comprendre que j'étais connectée depuis très très longtemps. Cette écriture, bizarrement, chez moi, elle sort de droite à gauche et à l'envers. Donc, elle se relit dans un miroir. Mais au fil des années, j'ai pu voir, elle est géniale, qu'elle s'adapte. Un jour, j'ai une vieille dame qui vient en séance et qui me dit, écoutez, vous savez, moi je suis vieille, je ne sais pas si je pourrais relire. Alors, voilà, je dis, écoutez, on verra, on va voir comment ça se passe. Et en fait, là, ça écrit de droite à gauche, mais face à elle. La première version pour moi, elle est toute en face d'elle. C'était mignonée. Deux personnes, ça va de droite à gauche, puis ça reprend dans la verticale. Ça s'amuse assez les éléments. Ça m'a bien montré que je ne maîtrise rien du tout. D'ailleurs, j'ai interviewé, il y a quelque temps, une femme qui fait aussi de l'écriture automatique et qui a édité un petit bouquin dans lequel elle a mis des photos de ce qu'elle a écrit. Il y en a effectivement, tu prends le truc, ça part dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Oui, c'est énorme. Ça dépend de ce qu'on canalise, en fait. Et voilà, de la connexion, de la fréquence, de notre état aussi. Et j'ai des écritures qui sont magiques. J'en ai fait des tonnes. Oui, j'imagine. Voilà. À partir de là, je me suis dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose. Donc, il va falloir que tu fasses un petit peu corps avec ça. De la même façon, l'écriture m'amène à entendre des choses. Et donc, j'ai ouvert mon premier magasin sur l'île de la Réunion, qui s'appelle Equilibre Réunion, qui est aussi dans la commune de Saint-Paul, tout comme celui-ci. Encore une synchronicité ou un hasard. Voilà. Ce premier magasin, en fait, m'a permis de faire des rencontres extraordinaires, mais aussi de découvrir mon potentiel. Je ne savais pas du tout que je pouvais soigner. Je faisais, étant enfant, je posais la main sur quelqu'un où la douleur avait l'air de partir, mais je n'avais pas fait le cas de ça. Et donc, j'ai découvert à travers ce magasin, les gens en souffrance, les échanges, les partages, les choses comme ça, que de la même façon, j'avais cette possibilité intuitivement de sentir les douleurs. J'ai commencé à cerner un petit peu mieux le corps humain. Donc, en fait, l'idée de voyance me gênait un peu. Ça s'est un peu détourné à trouver les douleurs du corps. Donc, je les perçois assez aisément, avec les auras et les problématiques. Ça s'est centré beaucoup sur l'émotionnel. Donc, deux nouvelles synchronicités m'ont amenées à rencontrer une personne qui faisait de la numérologie. C'est-à-dire que les chiffres m'ont parlé tout de suite. Je n'ai même pas eu vraiment à me former. Oui, j'ai d'accord. Ça m'a parlé de suite. De suite. De suite. Quand je suis venue, j'allais chez l'ophtalmologue. Et j'ai fini en numérologie. Oui, d'accord. Voilà. Ma vie est un petit peu comme ça. Intéressant. J'ai énormément de choses comme ça. Mais vraiment, ça me parle énormément. Donc, aujourd'hui, j'utilise ça aussi pour donner une carte d'identité à la personne qui vient. Alors, je ne fais pas faire une thématique longue. Mais avec cette carte d'identité, on peut savoir un petit peu de où on vient et où on va. Oui. Donc, ça aide. Voilà. Je me suis formée en hypnose. D'accord. Où j'ai voulu comprendre le mental. D'accord. Ah, non, je te coupe deux secondes. Moi. Toi, la numérologie que tu utilises, si j'ai bien compris, c'est la numérologie tibétaine. Tibétaine. Quelle différence avec la numérologie qu'on connaît, nous, ici ? Alors, moi, je ne connais pas bien la numérologie autre, puisque je ne suis pas formée sur ça. La tibétaine, a priori, elle est simplifiée par rapport à ce que j'ai pu voir. On n'est pas dans des termes très, très lourds. Mais par contre, avec le jour, le mois, l'année, on a la capacité de voir carmitement les vies d'avant. Au moins certaines, pas toutes. On peut détecter, donc, certaines vies d'avant, une certaine, on va dire, une certaine ossature de l'âme. D'accord. Et ce qu'elle va demander sur la partie en trois zones. Alors que sur les numérologies générales, on a une enveloppe globale. Là, on a vraiment entre 0 et 45 ans, à peu près, entre 45 et 65, et après, le but. D'accord. Elle me semble plus simplifiée que d'autres. Et dans ce peu de chiffres, on a vraiment beaucoup d'éléments. D'accord. Et elle est à la portée de tous. D'accord. Je fais quelques ateliers aussi dessus, pas des formations, mais des ateliers. Oui, atelier découverte. Oui, atelier découverte. Je pense que c'est important quand on a des enfants, on a envie de comprendre leur fonctionnement avec quelques chiffres. Bien sûr. On peut rapidement savoir si, ben voilà, ton enfant, pourquoi il se comporte comme ça ? Pourquoi il n'est pas scolaire ou pourquoi il est très fermé ? Ou au contraire, pourquoi il est très ouvert ? Enfin, voilà. Oui, d'accord. Et donc aujourd'hui, voilà, je fais de l'atelier découverte pour que chacun puisse un petit peu se trouver à l'intérieur, quoi. D'accord. Donc voilà, en gros, ce premier magasin m'amène à ça, à faire des soins. Le côté intuitif, effectivement, se met vraiment en place. Oui. Je vais passer des détails parce que j'aurais énormément d'histoires à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Et puis, ce qui m'amène ici, donc aujourd'hui, à Saint-Paul-les-Dacs, c'est encore une histoire étonnante. À l'époque, j'ai une vision sur un enfant. Oui. Et je vais en parler parce que c'est une histoire qui est très très belle. D'accord. Donc, ce jeune homme, en fait, fait un AVC à l'âge de 17 ans. Oui. Il meurt, il fait une UNDE. D'accord. Et il revient. Oui. Voilà. Et en fait, c'est le neveu d'une de mes meilleures amies. Ok. Voilà. À l'époque, elle vient me voir. Elle sait que j'ai des sensations, des choses comme ça, un petit peu sur beaucoup de choses. Et elle me dit, écoute, voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux te connecter ? Il est dans le commun. Voilà. Il faut savoir que ça m'arrive aussi de temps en temps. D'accord. Voilà. Et donc, à l'époque, j'ai une phrase qui me vient. Une seule. Oui. Qui dit, il va bien, point. Bien, point. Ok. Et cette phrase se répète. Elle revient. Et donc, il se passe trois mois. Évidemment, le gamin étant dans le coma, je ne vois pas dire à la famille, il va bien. C'est un peu délicat, oui. Un petit peu délicat. Voilà. Donc, je ne dis rien. Et puis, en fait, il se passe quasiment trois mois. Et mon ami revient en me disant, écoute, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas d'informations ? Parce qu'ils ont demandé au papa de le débrancher, quoi. Il va signer le papier et le gamin va le débrancher, là, dans les 48. D'accord. Là, ce qui m'arrive souvent, la dualité de je dis, je ne dis pas. Oui, oui, c'est pas simple. C'est pas simple. Et ce jour-là, je prends la décision de lui dire, écoute, j'ai bien une information, mais elle me paraît très compliquée, puisque tu me dis que le gamin est dans le commun. J'ai dit, moi, je n'arrête pas, je n'arrête pas de me dire qu'il va bien, ce gamin. Il va bien, point. Et je dis, non, je ne vois pas trop comment le papa, parce que la maman du jeune homme était décédé, comment il va prendre ça ? Donc, bon, bref, l'histoire fait qu'il décide de ne pas signer les documents. 48 heures après, ce jeune homme se réveille. Voilà. Et dans un état végétatif chronique, donc il ne va pas bien du tout. Oui, bien sûr. Voilà. Ce papa décide de venir me voir en traitant de bonnes oiseaux. Oui, j'imagine. Voilà. Je lui explique que, moi, je transmets une information, mais que je ne peux pas en savoir plus. Enfin, voilà. Et il finit par venir à un lieu avec son fils. Voilà. Donc, je découvre ce jeune homme, et au contact de ce jeune homme, j'ai la même sensation, le même mot qui me vient. Et en fait, ce jeune homme est devenu mon beau-fils. Donc, ce monsieur qui m'a traité de bonnes oiseaux, je l'ai épousé. Ah 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 ah. C'est pour ça que je tiens à en parler. D'accord. J'ai épousé ce monsieur, et voilà. Et ce garçon, dans un mauvais état, est rentré dans ma vie. Il m'a fait, je n'ai pas arrêté d'être en connexion. D'accord. Et cet enfant s'est réparé. Aujourd'hui, ce gamin qui était vraiment bloqué de partout, qui n'avait aucune fonction de l'hôpital, qui fonctionnait vraiment vraiment bien. Aujourd'hui, c'est lui qui m'a amé ici, dans cette région, parce qu'il fait des sous-de-coups niveau 10. C'est un personnage génial. Partout où il passe, il rayonne. D'accord. Voilà. Il s'est remis à marcher. D'accord. C'est très compliqué, parce que ça reste une fracture énorme, une hémiplégie, etc. Aujourd'hui, il est plein de vie. Il va bien. D'accord. Il va très bien. Il va très bien. Voilà. Et en fait, à l'époque, à la Réunion, pas de centre pour une personne qui est dans un état correct, mais pas... Il n'était ni trop, ni pas assez. C'était compliqué. Et donc, on fait des demandes sur la métropole. La métropole nous répond que dans tous les foyers de vie, c'est au moins 10 ans d'attente. Voilà. C'est très très long, qu'il faut déposer des dossiers. Et comme l'habitude, il y a des mots qui viennent. Et le mot sous-ton, n'arrêtez pas de me venir. Et le mot ? Sous-ton. Sous-ton. Voilà. Qui est un lieu pas très loin d'ici. D'accord. Voilà. Je me retrouve en vacances. La première réservation, c'est Sous-ton, alors que c'est pas moi qui avais fait la réservation. Enfin, des petites choses comme ça. Et je me dis, je vais aller voir cet établissement. Je dépose un dossier là-bas. On me dit la même chose. Il en a pour au moins 10 ans d'attente. Voilà. Je retourne sur ma belle île. Voilà. Et puis, il se passe peut-être deux mois d'écart. Entre les deux mois, donc on nous avait bien dit une dizaine d'années d'attente. Voilà. Et j'ai cette sensation qu'il faut appeler le centre. Et je dis donc au papa de Félix, je dis, écoute, appelle le centre. J'ai la sensation qu'il va y avoir une information pour toi. Il me dit que c'est bizarre. Voilà. Il appelle. Il tombe sur le directeur. Il dit, écoutez, monsieur, je vous ai dit qu'il y a eu une dizaine d'années d'attente. Ça fait deux mois de dépasser. Vous allez prendre votre main en patience parce qu'il n'y a pas de place. Donc, voilà. Mon cher étendre me répond, super, ta connexion. Génial, ça a bien marché. Je vais me coucher. Voilà. Et en fait, dix minutes après, ce directeur rappelle, je tombe sur lui. Il me dit, écoutez, tout à l'heure, j'ai eu ce monsieur qui m'a parlé de son fils, etc. Si vous pouvez m'y repasser. Je lui dis, oui, pas de souci. Il lui dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je suis descendue. J'ai pris son dossier. Écoutez, je vous donne, vous avez un petit cardio pour décider. Je lui ouvre une place. Donc, mais il faut que dans un mois et demi, vous soyez ici au 1er septembre. Donc, c'était il y a un an et demi en arrière. D'accord. Voilà, évidemment, on a dit oui pour le bien-être de ce garçon. Donc, j'ai quitté cette super-île pour arriver ici, dans cette région des Landes, que je ne connais absolument pas. Je n'ai ni famille, ni attache à la base. D'accord. Voilà, et puis, Félix est rentré dans ce centre. C'était un grand bonheur. Il y est très bien. Je suis très heureuse pour lui. Et puis, il fallait bien que je fasse quelque chose. Et puis, la vie m'a ramenée à chercher de quoi réouvrir un magasin. Oui. Voilà, j'ai cherché un peu partout. Et puis, le hasard, c'est que j'ai retrouvé cette boutique ici à Saint-Paul. Et mon magasin à la Réunion est à Saint-Paul. Saint-Paul, ok. Voilà. Donc, aujourd'hui, ici, je découvre une région différente. La Réunion est très fusion avec le volcan, très riche, beaucoup de partage. Ici, les gens sont un peu plus fermés. Ce n'est pas la même chose. Et aujourd'hui, j'aimerais que ce magasin prenne un envol dans le partage, dans l'échange. Donc, j'ai des thérapeutes aussi qui vont venir. J'ai des gens qui replacent l'Atlas. Je suis en train de mettre en place un soin en massage, mais ayurvédique, un peu atypique, avec de l'énergie. D'accord. Voilà. Il y a des conférences qui vont aussi s'ouvrir. Voilà. Donc, je voudrais vraiment que ce lieu soit vraiment un lieu d'échange où l'argent n'est pas forcément le centre d'intérêt. Oui, d'accord. Ça serait plutôt bien. Donc, voilà ce qui m'amène. Un petit peu long, tu l'as dit. Oui, non, non, mais c'est... Alors, dans la boutique, on va trouver quoi ? Donc, j'ai du flyer. Oui. Donc, des minéraux. Tout à fait, oui. Beaucoup. Mais, par n'importe quel minéraux. Un minéraux. Non. Alors, oui. Je n'ai pas l'occasion de faire des bijoux pour le côté esthétique. D'accord. Ça, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je suis vraiment avec toutes ces années où vraiment j'ai travaillé sur moi. J'ai découvert le pouvoir de beaucoup de choses. Le pouvoir des pierres est une réalité. Tout à fait. Voilà. Les pierres ont une connexion. On est d'ailleurs sur une énorme pierre. Ben, complètement, oui. Notre fermaire est riche. C'est un gros caillou. C'est une information. Voilà. C'est un gros caillou qui nous a donné des cailloux magnifiques. Voilà. Et les propriétés des pierres, aujourd'hui, peuvent faire énormément de choses. Donc, pas de bijoux chez moi pour cerveau, pas de bague ou de boucle d'oreille. Je ne vois pas d'intérêt. Mais par contre, des minéraux très précis qu'on peut positionner sur le corps. Certains bracelets, évidemment, parce que c'est quelque chose qu'il faut porter. Oui, bracelet sur les chakras. Certaines zones, la jolie protection. Tout à fait. Voilà. Magnifique, d'ailleurs. Merci beaucoup, la tienne aussi. C'est belle. Sans le vouloir. Ben, oui. Et voilà. Vraiment des pierres liées aux soins. Je donne à chaque fois les informations. J'explique aux personnes comment les utiliser. De façon à ce que, chez elles, elles puissent enlever des migraines. Oui, oui. Aider un enfant à dormir. Voilà. Des petites choses simples. Voilà. Après, si on a envie d'avoir des pierres un peu plus spécifiques, évidemment, je vais aller chercher. Je vais me faire un grand plaisir d'aller chercher ces minéraux. Et de, voilà, de les mettre en avant. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il y a des minéraux, évidemment, incontournables ici. Des tarots. Donc, tu vends des jeux de tarots. Oui. D'accord. Oui. Des jeux de tarots, des oracles. Tout ce qui va être lié, ben là, ce coup-ci, à un côté détection, évidemment, un côté édionnité, un intérêt. Alors, moi, je ne suis pas une grande fan des jeux de tarots parce qu'a priori, je n'ai pas forcément besoin de ce type de support. Oui, oui. Mais j'ai des personnes qui les utilisent. Il y aura une formation très prochainement aussi en tarologie. Et je pense que ça peut être aussi un très bon support de vie pour des personnes pour mieux comprendre un peu mieux leur chemin. Oui, bien sûr. Paro, oracle, beaucoup de livres aussi, évidemment. Oui, oui. Je vois marquer aussi huile essentielle et en sang du monde. Oui, bien sûr. Les huiles essentielles, quel bien-être du corps quand on sait les utiliser. Oui. Voilà. Donc, les mettre dans des huiles de massage pour le bien-être. Pourquoi pas certaines, voilà. Donc, oui, les huiles. Incontournable. Alors, ici, je vais me spécialiser un peu dans les huiles vraiment du bien-être. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de... Les huiles bio. Oui, des huiles bio. Voilà. Voilà, avec des synergies aussi, avec de belles fréquences. Oui. Voilà. Donc, vraiment arriver sur un... Oui, tu n'achètes pas un stock d'huile parce que le fournisseur te fait un bon prix. Non, je ne suis pas une pharmacie. Tu choisis vraiment... Je ne suis pas une pharmacie. Moi, je vais aller au produit et je reprends mon fournisseur que je connais depuis huit ans sur l'île de la Réunion, où vous pouvez aller visiter la distillerie, où il y a... D'accord. Une vraie recherche, un travail. Ces gens-là, ça fait 50 ans qu'ils bossent pour ça. Oui. Ils ont passé leur vie dedans. C'est exportable. Et quand ils parlent de leurs produits, c'est... C'est magique. Des encens. Enceint de nettoyage. Prioritaire. Ah, ce n'est pas des encens pour sentir bon dans la maison parce que ça sent un futur. Alors ça, on va en trouver certainement ailleurs. Il n'y a pas de souci. Ça peut être très bien aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais non, les encens de nettoyage, aujourd'hui, le taux vibratoire est important. On sait qu'on est pollué dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il existe des encens très puissants. Des bois de Palo Santo, c'est un exemple. qui peut... Ah, alors, je vais me permettre... Je ne sais pas si ta fille que j'ai vue l'autre fois t'a fait passer la commission. Mais je connais. Voilà. Je connais la problématique. Voilà. Après, au niveau de nos fournisseurs, on essaie d'avoir une rigueur et que chaque arbre qui est coupé soit replanté. Oui, mais ils ne sont pas au comptable. C'est pas ce qu'on... Ah bon ? Non. Alors là, tu vois, je ne connais pas. C'est pas ce qu'on nous dit. Ils sont en voie d'extinction. D'accord. D'après les enfants que j'ai eus, ils sont en voie d'extinction. Et la seule manière qu'on a de sauver ceux qui restent, c'est d'arrêter d'en acheter. Parce que si on n'en achète plus, il n'y en a plus qui se vende. Et s'il n'y en a plus qui se vende, ils vont arrêter de les couper. Et bien écoute, à ce moment-là, je ferai mon information, je regarderai. Voilà. Parce qu'il y a d'autres moyens de nettoyer. Tout à fait. Et donc, si effectivement, ça peut sauver... Des beaux arbres. Et les beaux arbres. Ce sont beaux, ces arbres. Je suis pour. Après, c'est vrai qu'on manque aussi, dans ces domaines-là, des fois, d'informations. D'informations. Complètement. C'est pour ça que je donne l'info. Non, mais très bien. Voilà. Écoute. Je reçois. Parfait. Il y a peut-être quelque chose. OK. Donc, enceintes du monde pour nettoyer. Oui. Et puis, bon, des boules, des... Pas des boules, des tanguins. Non, après, ce que j'aime beaucoup, moi, ici, c'est travailler la fréquence de l'eau. Ah oui. Le vibratoire, très important. Donc, on va le travailler avec des boules chantants. Ah bien. On va le travailler avec des diapasons. Bien. On va le travailler. Il y a énormément d'outils. Mais vous avez tout simplement ingéré une bonne eau. Si vraiment, j'ai une information à vous donner, il existe aujourd'hui des supports, des carafes qui sont travaillés avec la suite de Fibonacci. Oui, oui. On a la fleur de vie. On a des symboliques puissantes. Tout à fait. Améliorent. Tout à fait. On est composé d'eau. Ben, 70, 80 % d'eau. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, en fait, j'essaie de destiner le magasin à tout ce qui va être, que moi, je connais, tout au moins, sur... Pour être bien. Oui, pour le bien-être, pour la santé, avant de tomber malade, essayons d'entretenir. Ben, oui, ça, c'est pas mal, oui. Ça peut être pas mal, tu vois. Donc, voilà. Après, moi, je suis ouverte aussi à toute information. Puisqu'il y a des choses que je ne connais pas, qu'on ne les apporte. Bien sûr. Je me serai ravie. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et c'est comme ça qu'on grandit. Ben, oui, on est bien d'accord. Alors, si on revient un petit peu à... Bon, ça, c'était la boutique. Oui. Si on revient un peu à tes pratiques, on va dire, tu fais de l'hypnose. Oui, humaniste. Alors, humaniste. Oui. Oui. Qu'est-à-coup ? Qu'est-à-coup ce truc ? Qu'est-à-coup ce truc ? Alors, en fait, il y a plusieurs types d'hypnose. Oui. La hypnose la plus classique connue, c'est l'hypnose ericksonienne, qui est une hypnose dissociante. Comment on dissocie le cerveau ? Dissociante, c'est-à-dire qu'on va perdre le cerveau. Ben oui. En fait, ce que très peu de personnes savent, c'est que la dissociation, c'est quoi ? On va discuter avec le cerveau, mais on va le perdre. On va lui amener plein d'informations au point qu'il va bugger. Ah, oui. On fait bugger le cerveau. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe des supports techniques, comme les lunettes-options, que je propose aussi ici. Vous allez avoir deux sons, deux textes qui vont venir, un de la gauche, un de la droite. Donc, les hémisphères, on sait qu'ils ont une importance. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et en fait, il va y avoir deux textes qui vont être complètement différents, qui vont être amenés au niveau du mental. Le mental, au début, il va essayer de s'accrocher aux deux, et à un moment donné, il chante. Oui, d'accord. Il ne fonctionne plus. Et qu'est-ce qui se passe ? À partir de ce moment-là, on va pouvoir amener des informations. Le thérapeute, il faut qu'il ait bien travaillé avec son patient, on va dire, pour savoir quelles informations on va avoir besoin. Arrêtez de fumer, des choses, des choses. Et c'est le thérapeute qui va amener les informations. Ça fonctionne très, très bien. C'est une technique extraordinaire, mais qui, moi, ne me convient pas. D'accord. Moi, personnellement. Voilà. C'est pas mon fonctionnement, mais c'est un outil extraordinaire pour, effectivement, dépasser les blocages. D'accord. Voilà, c'est énorme. L'hypnose humaniste ne fonctionne pas comme ça. Et la différence entre l'hyricksonien et l'humaniste, c'est que l'humaniste, on fait monter en conscience, on associe la personne. D'accord. Donc, au lieu de la séparer, on la fait grandir en unité. Elle va grandir en conscience, elle va vraiment prendre de l'ampleur, elle va toucher un soi plus grand. D'accord. C'est une sorte de canalisation, si tu préfères. Ouais. Voilà. Donc, cette personne... Et tout le monde peut le faire. Ouais. Alors, certaines personnes vont être réfractaires parce que pas d'ouverture d'esprit. Il faut vraiment avoir envie de jouer le jeu. D'accord. De prendre un peu de... Si je te donne un exemple, par exemple... Oui, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Il y a un démarrage d'hypnose. Tu t'imagines, par exemple, en train de marcher. T'es dans une rue, il y a énormément de personnes. Alors, ce que je vais te dire, c'est tiens, tu vois, tu vas prendre un peu de hauteur. Mets-toi sur la pointe de tes pieds. Ouais. La personne va visualiser qu'elle se met sur la pointe de tes pieds. Ah, bah, tu vois, t'es un peu plus haute que les autres. Bah, grandis encore, étire-toi. Et si tu t'étires, regarde, tu peux peut-être aller jusqu'au balcon de cette maison. Et voilà, et on grandit, et on grandit. Ça peut être tout simple comme ça. D'accord. Oui, c'est un... Un moyen très très simple. Mais en fait, la personne, elle va prendre conscience qu'elle n'est pas une unité physique matière. Oui. Elle, on va pas lui analyser comme ça, évidemment. Oui, oui, oui. Ça va prendre vraiment une distance, et à partir de là, cette personne va être dans un état de bien-être. Et on va reprendre la problématique. Imaginons qu'on allait chercher un enfant intérieur, on lui dit, voilà, à partir du moment où on la sent très très bien, ça la met dans un état second. Ah, ah. Et là, l'inconscient s'ouvre, on va alors, super bien, et on va aller discuter, on lui dit, écoute, maintenant, tu vas reprendre un chemin, tu vois, puis on va aller à la rencontre de ton enfant intérieur. Oui. Et puis, tu vas ouvrir une porte, et derrière, tu vas découvrir. Et là, tu découvres. D'accord. Et c'est plus, alors moi, j'ai l'utilisé plus en émotionnel, voilà, pour le soin émotionnel. L'arrêt de cigarette, tout ça, on m'intéresse pas trop. Oui, d'accord. C'est un peu comme certains, bien, tu vois, je peux pas trop le faire comme ça, mais vraiment, moi, j'ai envie, je m'attache, moi, personnellement, à travailler l'émotionnel, puisque c'est ce qui génère souvent le mal-être du corps physique. C'est sûr, bien sûr. Voilà, et ça, c'est un de mes outils, voilà. Donc, l'humaniste est vraiment, il faut pas en avoir peur, parce que je sais que l'hypnose fait très, très peur encore aujourd'hui. Oui. Beaucoup de personnes se disent, oh là là, on va jouer avec mon cerveau. Alors, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est sûr. Il y a l'hypnose de spectacle aussi, voilà, les gens peuvent être très, très forts à ce niveau-là. Il y a des hypnoses qui permettent, évidemment, de se reconnecter à soi, de faire des deuils. Il y a de la thérapie de couple, il y a énormément de choses dans l'hypnose. C'est très, très ouvert aujourd'hui et très souple. D'accord. Donc, il faut pas avoir peur de franchir le pas. Ça fonctionne très bien pour les enfants. Ah oui ? Très tôt. On peut démarrer vers 3-4 ans. Oh la vache ! Et ils sont encore même plus ouverts, ils sont déjà dans un... Ben oui, ils sont déjà dans... Voilà, donc l'hypnose est vraiment un support étonnant. Donc ça, c'est un de mes outils. Un de tes outils, ok. Parmi... Parmi d'autres, tranquille. Je vois que tu fais aussi de la chromothérapie. Oui ! Donc chromothérapie, c'est la thérapie par les couleurs. Oui, par la lumière, voilà. Par la lumière ou par la couleur ? Les deux. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir deux choses différentes. Tu as la couleur matière et la couleur lumière. Oui. En chromothérapie... Il y a une technique qui travaille que avec la lumière. Alors il y a la luminothérapie. La luminothérapie, voilà. La luminothérapie. Et donc c'est pas la même chose ? Pfff, ça n'est pas très loin. D'accord. Si ça revient... Aujourd'hui, il y a beaucoup de thèmes entre la Belgique, la France. Oui, oui, oui. Ok, d'accord. Si ce sont... On est un peu dans le même système. Aujourd'hui, on sait que les couleurs ont des fréquences. Oui. Chaque fréquences, tout comme les chakras, chaque fréquences va amener une information pour le corps et effectivement de baigner le corps dans la lumière va lui permettre de reprendre, de se ressourcer ou de réparer. Alors il y a la chromothérapie, il y a la chromoponcture. La chromoponcture, c'est une lampe beaucoup plus petite qu'on va mettre ponctuellement sur des douleurs. Ah oui. Voilà, des choses qui sont vraiment plus ponctuelles. Alors que la chromothérapie, c'est vraiment... On englobe le corps. D'accord. Voilà. Alors, je viens de découvrir quelque chose. Merci. Parce que moi, j'utilise depuis des années un espèce de stylo avec un cristal de roche qui est au bout. Oui. Et tu dévisses la tête du stylo et tu insères une passille de couleur. Il y a une pile, il y a deux piles électriques à l'intérieur du tube. Et clac, quand tu allumes, ça fait un fesson laser de la couleur de la pastille que tu as mis. C'est pas ? Et j'utilise ça sur les... D'accord, ok. Je ne sais pas que je faisais ça. Alors je peux te le montrer en moderne. Oui, oui. Oui, moi c'est un truc qui a dit à 20 ans. Aujourd'hui... Mais ça fonctionne bien. Ah non, mais de toute façon, aujourd'hui, tout ce qui a existé, on est simplement en train de le reprendre et le moderniser. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est certainement aussi efficace. Oui, oui. Et tu peux effectivement... La différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut programmer un délai. Ah, oui, oui, oui. Les couleurs peuvent être antagonistes. Tu peux éteindre un feu, tu peux... Ah oui, oui, c'est manuel de chez Manuel. Voilà, donc si tu enlèves, le temps de remettre le... Oui, voilà, oui, bah oui. Alors qu'aujourd'hui, clac, clac, petite télécommande, tu passes d'un bleu à un rouge, d'un vert à un... Oui, oui, d'accord, ok. Et c'est un vrai bien-être, alors on l'a beaucoup dans la détente, et moi je l'utilise en complément, puisque je fais beaucoup de soins magnétiques. Oui, oui, oui. Je vais utiliser autant un bol qu'un cristal de roche, ou certaines pierres, mais en règle générale, je vais mettre la lumière en plus, parce que je l'ai, et ça permet d'avoir l'ambiance pour la personne. Quelqu'un qui a besoin d'ancrage, tu vas mettre une belle couleur rouge, elle va ressortir, le corps va avoir été baigné à l'intérieur. Et c'est vraiment un bien-être pour le corps, donc ce sont des techniques qui fonctionnent très très bien. D'accord. Voilà, et c'est très simple aussi, il n'y a pas de contre-indication dans tout ça, tout le monde peut en bénéficier, donc voilà. Donc il ne faut pas hésiter à essayer. Ok, ok, je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon, là quand même, déjà, pour une première vidéo. Ah, une première. Eh bien oui, on va en faire plein d'autres, tous les deux. D'accord, mais vite, ça sera avec plaisir. Mais écoute, tu as vu comment ça fonctionne sur le planète Gaïa, il y a une bande en bas, les amis, vous connaissez le principe. Donc là-dessus, vous allez retrouver toutes les informations de contact de Karine, donc il y a son site internet, sa page Facebook, son téléphone de la boutique, l'adresse mail. Tout à fait, oui, l'adresse mail, oui, oui. Voilà, et donc si vous voulez contacter, alors toi tu travailles bien sûr, pas à distance, ça va ici ? Alors je travaille ici, je peux travailler aussi à distance, il y a beaucoup d'envois qui se font, parce que de la réunion, j'avais gardé pas mal de contacts, donc je peux travailler sur photo à distance. D'accord. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement déjà, oui. D'accord, donc vous n'êtes pas limitée par la région, contactez-la et elle se fera un plaisir de vous aider. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Karine. Est-ce que pour conclure, tu aurais un message, une idée, un conseil à donner à nos téléspectateurs ? Alors, oui, on a toujours des choses à dire. Bah oui, bien sûr. Le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est d'ouvrir votre cœur et d'être dans le partage. Ah oui. Voilà, dans la communication, ne pas hésiter à parler, je pense que c'est très important, et puis de penser à regarder son voisin et un petit peu autour de soi, et vraiment d'amener un vrai partage du cœur. Et je pense que si chacun aujourd'hui fonctionne comme ça, tout ira bien très vite. Oui. Voilà, donc moi ça serait vraiment mon message, partagez, échangez, soyez dans la joie, soyez dans la simplicité aussi. Dans la simplicité aussi, on est bien d'accord. Voilà, ça serait mon petit message de fin. Ok, bah écoute, merci Karine, pour ce moment agréable, passez en ta compagnie. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. L'aventure se termine maintenant, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir. D'une manière mensuelle, donc avec un engagement. Ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent. Et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois. De façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à deux vidéos. Donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps. Mais de plus en plus souvent le jeudi. On pourra arriver à deux vidéos. Pour ça, on a besoin de vous. Parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement. Eh bien, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501